La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny, qui est un petit peu particulière aujourd'hui. Arrêtez donc. Oui. La semaine passée, on s'est fait un coller. Oui. Et là, cette semaine, c'est avec... Non, non, n'ayez crainte. J'ai peur. Mais je pourrais en faire un peut-être. Non. Pour saluer le... La retenue, s'il vous plaît. C'est ça. Parce que c'est la dernière chronique culinaire qu'on fait ensemble avec Luc. Parce que Luc nous quitte officiellement le 1er mars. La semaine prochaine, Luc viendra en studio. C'est son choix, que je respecte d'ailleurs. Alors, c'est la dernière chronique culinaire. Il va y en avoir d'autres. Moi, je le souhaite. J'espère. Mais comme Luc quitte le 1er mars, c'était la dernière chronique culinaire qu'on fait ici au magasin Co-op IGA Extra. Et après quoi, selon... Et à sa demande, la semaine prochaine, il viendra en studio. J'espère que ce n'est pas la dernière. C'est la dernière avec moi. J'espère que ce n'est pas la dernière. Parce que je trouve intéressant ce qu'on a apporté au fil du temps à nos membres, à notre clientèle. Donc, je souhaite ardument que ce projet-là continue dans le temps. Luc, moi, je veux toujours te dire quelle est la meilleure façon de vendre un magasin d'alimentation et ce qu'il y a à l'intérieur que de part des recettes avec un chef cuisinier qui nous présente une multitude de nouveaux produits. Parce qu'on a présenté depuis 100 quelques chroniques, beaucoup de nouveaux produits qui ont fait leur apparition. La semaine passée, on parlait de la microbrasserie Côte-Suite. La sauce à la viande de... Poulain. De poulain de voltigeant. Plein de grain. Alors, moi, c'est ce que j'apprécie, Benoît. C'est que tu nous arrives souvent avec des nouveaux produits qu'on découvre au magasin. Alors, c'est une belle façon pour vous que d'offrir ou de présenter les produits que vous avez ici au magasin, nous aussi, grand-marché d'alimentation. Oui, c'est... Au fil du temps, c'est sûr, on a développé depuis 2013 des partenariats très particuliers avec des producteurs de chez nous, des transformateurs de chez nous. On a utilisé leurs produits dans nos chroniques qu'on parle aux élevages Bonneau, les porcs Bonneau, aux cédérilles, la pomme du Saint-Laurent, les vergers Gaudreau. Nommez-en. On a travaillé avec leurs produits à eux de chez nous pour montrer aux gens que ça se fait. C'est autour de notre cabane, c'est autour de chez nous. Donc, on nous a permis de découvrir plein de choses, plein de petits trucs alimentaires. Donc, ça fut extrêmement agréable, effectivement. Puis, souvent, on est dans l'épicerie, on regarde, bien, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange? Bien, si on aura aidé quelques personnes à changer ou essayer, essayer de nouvelles choses parce que l'alimentation évolue. On est confronté au web, on est confronté aux médias, on est confronté à des publications, des journaux, des revues qui ne cessent de sortir année après année. Donc, d'aller chercher quelques petits trucs à l'intérieur, bien, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà. Qu'est-ce que Benoît nous prépare aujourd'hui? C'est un poulet. Une poitaine de poulet à la crème d'asperge. Quelque chose dans le genre, là, si je me souviens bien. OK. Benoît, peux-tu préciser? Oui, c'est une suprême de volaille avec la crème d'asperge. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je vais le prendre dans les 5-15, OK? C'est toujours avec 4 ingrédients. Je trouve que c'est vraiment facile. Pour ma part, moi, j'aurais appris vraiment mes champignons, j'aurais fait ma sauce moi-même. Peut-être dans les autres chroniques, je vais vous montrer à faire peut-être plus de sauce, peut-être plus des bases pour vous montrer à vous rendre plus loin. Puis, vous pouvez prendre votre suprême de volaille et avoir 50 sortes de sauces que vous pouvez varier avec une suprême de volaille, avec la brochette de bœuf, une panoplie. Parce que chaque sauce va avec, ou les épices, surtout qu'on s'en va vers le beau teint, j'espère. Parce qu'avec toute la neige qu'on a eue, on est encore par-dessus. Mais on est juste le 21 février. Oui, c'est ça. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre poire, comme d'habitude. On va prendre un petit corret de beurre. Comme ceci. On va rajouter une petite cuillère à soupe. Comme ceci. On va prendre la suprême de volaille. Qu'est-ce que je vais faire pour que la cuisson s'aille plus vite? Je vais juste prendre une mèche-couche. Qu'est-ce que je vais faire? On va tout tenir la... Le délicatiser? Oui, parce que les épices rendent plus de date. La cuisson est plus rapide. OK. OK. Ce que je vais faire, je vais prendre des épices cajun. OK. Je vais venir tout le mettre à l'intérieur, comme ça. OK. Ça va donner vraiment le goût vers l'intérieur et tout. On met... Les épices, parce qu'on le dit souvent, on a une multitude d'épices. Excuse-moi. Non, pas de faux. Une multitude d'épices qu'on... Effectivement. Pour tous les goûts, pour tous les assaisonnements, il y en a... Il y en a... On a... Un choix immense. Effectivement. Il y a les épices traditionnelles. On a entré ici, en 2014, les épices d'ion. Donc, vous avez une section d'épices complète, sans gluten. OK. Et puis, lorsqu'on a fait le projet en 2015, on a entré une nouvelle sélection d'épices qui est la route des Indes. Honnêtement, c'est top-notch, en vrai, d'épices, au niveau du goût, au niveau de la qualité des épices. C'est la route des Indes. C'est le summum de l'épices qu'on a présentement en épicerie, à moins que vous les cultiviez vous-même, chez vous. Mais honnêtement, c'est une catégorie d'épices qui est extrêmement savoureuse et goûteuse. Et pour viande, poulet... Tout, on a, je vous dirais, tout près d'une centaine d'épices différentes. Donc, c'est vraiment, vraiment excellent comme épices. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un poivron rouge. Je vais le faire rôtir pour donner du goût à notre somme-nordaire avec la crème de champignon que je vais venir intégrer ensuite. Crème de champignon ou d'asperge, Benoît? Hein? Crème d'asperge ou de champignon? D'asperge, excusez. Bon, je vais juste valider. Donc, ce que je comprends, c'est que tu aurais pu se faire avec une crème de champignon. Moi, j'avais annoncé une poitrine de poulet à la crème d'asperge, puis là, on était rentré, ah, le champignon. Le champignon. Ah, je m'excuse. Quand je vais vous le montrer, comme je l'ai parlé dans l'autre chronique, on va le faire saisir, OK? La suprême de voler, comme ça, n'est pas longue à cuire, OK? On va bien venir, comme ça. On peut le mettre, qu'est-ce que j'en faire? On peut rajouter un petit peu de parmesan, juste pour qu'il vienne... Donner du goût. Vraiment du bon goût. Ensuite, vous avez la crème d'asperge. Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Comme Luc disait, ils ont pu prendre n'importe quelle crème qu'on a en bois. Il y a plusieurs variétés. Ça, c'est la Campbell. On a d'autres sortes, là. Je ne sais pas toutes les sortes, en tout cas. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a plusieurs sortes. Regarde, qu'est-ce que je vous disais, la coloration que ça donne. Oui. Plus qu'il y a d'huile, meilleur qu'il pousse, c'est beau. On va venir l'intégrer juste ici, dans nos affaires. Ce que tu disais, c'est qu'il faut être plus croustillant. Oui. On va nous assayer. On va prendre, on va venir mettre, c'est consistant. C'est plus pince, hein? Oui. Ça s'appelle crème. Oui. Ce que je vais faire, juste pour l'éclaircir un peu, qu'est-ce que je vais faire, on va venir alléger. D'habitude, je l'aurais fait avec de la crème 35. Ça vient plus, si on te tue. C'est là où on est en train de faire notre suprême de volaille avec notre sauce à l'intérieur. C'est le suprême de volaille qu'on retrouve à la boucherie? Oui. Oui, bien, en réalité, c'est des poitrines de poulet. Donc, ce qu'on a vu, c'est que Benoît le taillait en deux pour l'amincir et rendre la cuisson plus rapide. C'est préparé dans les frigidaires? Ben, absolument, les poitrines, mais on ne prépare pas les suprêmes. Ça, c'est la petite coupe que vous devez faire chez vous. OK. Les poitrines de poulet, ben, c'est dans le département de la boucherie, effectivement. On va laisser saisir comme ça. On va... Là, ce serait quasiment prêt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la sortir parce que je vais la couper. OK. Bien, vous voyez, elle est déjà prête. Parce que si elle ne l'aurait pas comme fendillée un petit peu, elle ne serait pas cuite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre juste la sauce par-dessus comme ça. Ensuite, on va prendre notre suprême de volaire et qu'on va venir tout allonger comme ça. La présentation, c'est toujours bien important. Oui, c'est toujours. Après ça, on va venir tout le glisser à l'intérieur comme ça. Et avec un petit peu... L'épice, c'est quoi, Luc? C'est de la nette. De la belle anette à l'intérieur. Ça va vous donner une belle assiette. Ça vous donne un beau... Vous voyez les champignons, quelle couleur que ça peut donner. Je trouve que ça donne une présentation exceptionnelle avec le beau petit champignon. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, tout est beau. Tiens, M. Wood. On manque de fantaisie un peu, M. Benoît. Je vais les mains un peu sales, là. Oui, on manque un peu de fantaisie sur le tour de l'assiette. Je trouve qu'il s'est laissé aller pour la dernière. Il doit être émotif. Oui, c'est ça. C'est ce que ça donne comme produit. Et c'est la dernière. Oui. Je veux juste avant... Oui. On parle d'anette. C'est les herbes fraîches. Vous retrouvez une large variété dans le département des fruits et légumes d'herbes fraîches. Lorsqu'on cuisine et qu'on met des herbes fraîches et non séchées, en guillemets, ce qu'on appelle, c'est que vous allez chercher un goût vraiment totalement différent. L'anette, on le sent. On sent l'anette. Donc, ne gênez-vous pas. On a 12 à 15 variétés d'herbes fraîches pour cuisiner. Puis, elle s'est extrêmement savoureuse. Luc, comme c'est la dernière, probablement, parce que je ne sais pas quoi m'attendre la semaine prochaine, parce que c'est à sa demande. Il veut venir en studio pour la dernière chronique, ce que j'ai respecté avec plaisir. Ce serait quoi le plus bel accomplissement que tu as réalisé ici depuis... Ça aurait fait 7 ans au mois de juin. Quel est pour toi... Puis, je me permets de le faire avec Benoît. Quel est pour toi le plus bel accomplissement que tu auras réalisé ici depuis la direction du magasin? C'est difficile de choisir parce que... Je suis toujours dit que le succès d'une entreprise, ce n'est pas l'histoire d'un seul individu. Donc, qu'est-ce que je suis le plus fier? Je ne peux pas dire « je suis le plus fier ». Ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, si on part de 2012 à 2019, c'est qu'on a une équipe de gestionnaires qui travaille beaucoup plus en collaboration. Donc, et c'est beaucoup plus facilitant d'amener notre entreprise plus loin. Donc, on va en parler, c'est un accomplissement au niveau du personnel et des relations de travail. Mais honnêtement, la plus grande force d'une entreprise, c'est les gens qui y travaillent. Donc, tout ce bout-là qu'on a amené l'équipe de travailleurs derrière, donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une coopérative qui est en santé au niveau financier. On en parle régulièrement, mais aussi au niveau de relations de travail. Donc, honnêtement, ça fait partie de mes grandes fiertés. Ce qu'il n'y avait pas auparavant, là, le... Bien, ce n'était pas au même stade, c'était différent. Non, des gestionnaires, il n'y en avait pas. Parce qu'une business de 35 millions, il faut le dire, là... Ça ne peut pas gérer par une seule personne. Ça ne peut pas, c'est ça. Ça prend... On dit toujours, un bon leader, c'est s'entourer. Alors, ça prend des gens comme Benoît qui s'occupe des cuisines. Ça prend quelqu'un qui est responsable et qui connaît le département et qui s'occupe de son département. C'est la même chose au bien, c'est ça que je comprends. Bien, c'est la même chose dans les fruits et légumes, la boulangerie, les viandes, la poissonnerie, l'épicerie. Donc, dans chaque département... Dans chaque département, il y a un gestionnaire qui prend en charge. Puis, ce que moi, j'ai toujours prôné, c'est de leur donner la latitude de gérer leur département comme si c'était leur propre entreprise. Donc, ça leur permet de prendre des décisions. Ça leur permet d'analyser un peu plus les résultats de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils accomplissent avec leur équipe de travail. Donc, c'est ce qui nous a permis... Je ne peux pas blâmer avant 2012. Je vous savais très bien dans quelles conditions je suis arrivé. Donc, cet événement-là a permis à l'administration d'ajouter des gestionnaires dans l'entreprise. Et c'est ce qui a fait qu'on a évolué au fil des années. Et si tu avais à refaire tout ce que tu as fait depuis 7 ans, tu referais la même chose? Jamais. Fais-tu me battre à l'oeuvre? De toute façon, il ne répond jamais à ce que je vais m'attendre. Mais on est habitué. Non, non, mais honnêtement... On s'attaquine beaucoup. Est-ce que je ferais la même chose? Est-ce que je ferais la même chose? Belle complicité. Moi, je trouve... Je m'enveille en disant que j'ai accompli un bon mandat. Et chaque chose qu'on a fait en 7 ans, lorsque l'aboutissement arrivait, bien, il y a toujours quelque chose. Je dis, je le referais pareil. Ah, ce petit bout-là, je le ferais différemment. Donc, est-ce que je le referais les mêmes choses? Je ne le sais pas. Parce que tout est évolutif dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est pas comme c'était il y a 2 ans. Ce n'est pas comme c'était il y a 7 ans. Et ce n'est pas comme c'était il y a 15 ans. Donc, aujourd'hui... Dans ce l'air, les gens mangent différemment. Aujourd'hui, est-ce que je ferais les... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans 2 ans, ce ne sera plus pareil. Dans 5 ans, ce ne sera plus pareil. Donc, tout change. Tu sais, on parle beaucoup de magasinage en ligne. On est confronté à cette réalité-là. On a une épicerie en ligne. Les gens l'utilisent de plus en plus. Donc, tout est en évolution présentement. Donc, ça fait partie du plaisir du monde alimentaire, honnêtement. Ce n'est pas un statu quo. Ce n'est pas... Je vends des bouts de pieds des vices 52 semaines par année à vie. Mais je dirais toujours qu'un bon leader, c'est s'entourer. Oui. Et les derniers résultats te donnent, je pense, le crédit de ce que tu as fait depuis 7 ans. Alors, félicitations. Merci. Moi, je dois dire la complicité qu'on a eue ici depuis 115-120 chroniques, parce qu'on s'amuse aussi, on travaille. Mais on le fait dans le plaisir. Alors, je pense que ça apparaît à la télévision. Mais on a toujours eu du plaisir avec... Maintenant que nous dira l'avenir, on verra bien. Oui. Alors, Benoît, nous autres, on va rester là. On va rester là. Ce que je voulais dire à Luc, je te remercie pour les 7 années que tu m'as données. Je pense que j'ai grandi avec toi, puis je pense que je suis content de t'avoir connu. C'est un plaisir, c'est pour ça que j'ai appris à cuisiner un petit peu, moi aussi. Oui. Je te souhaite du bonheur dans ce que tu as entrepris, puis tu as tout marche. Si tu as besoin de conseils, tu peux m'appeler. Tu cherches un bon chef, là, il y en a un. Merci beaucoup, Néton. Oui, maintenant, je coupe chez nous les légumes sans me couper les doigts, puis je les rentre par en-dedans. Je trouve ça beau, Benoît, que tu le dises. Non, mais c'est vrai, c'est l'écran. Il y a des moments de bonheur. On a vécu. Je suis content d'avoir fait des recettes avec. Je trouve que c'était un excellent projet. J'espère que ça va continuer avec le nouveau directeur qu'on va avoir. Ou la directrice, on ne sait jamais. C'est ça. Histoire à suivre. Oui. La semaine prochaine, Luc, tu seras avec nous en studio, tel a ton vœu, que nous respectons. Et nous espérons le 8 être en mesure de vous présenter le successeur ou la successeur de Luc. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à nous la semaine prochaine, alors qu'on sera avec Luc pour cette dernière chronique culinaire avec Luc, parce qu'en principe, ça devrait continuer. Merci.